Bonjour à tous, c'est Adey. Dans cette vidéo, on va tester un concept qui va consister à acheter des items directement en hôtel de vente, à les briser directement dans le concasseur et en espérant faire un bénéfice. Donc, en fait, dans cette vidéo, tout simplement, j'achète, je brise et j'espère faire du bénéfice. Donc, on va essayer de dompter ce petit concasseur. Ce n'est pas forcément quelque chose que je vous conseille de faire, mais écoutez, moi, j'ai envie de voir s'il y a des objets intéressants en hôtel de vente qui sont très, très peu chers et qui peuvent nous donner pas mal de grunes, on va dire. Et s'il y a des items rentables, en fait, en faisant cette technique, ça peut nous permettre de, par exemple, si on trouve un ou deux items qui sont vraiment très, très rentables, on regarde après le craft. Et si le prix de craft était inférieur au prix qu'on a acheté en hôtel de vente, ça peut être intéressant de se dire, on peut crafter ces items et on peut se permettre peut-être de les briser en masse. J'ai déjà repéré pour vous, pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, cette amulette, l'amulette de Free Ghostine, qui me semble très peu chère pour à peu près 100 000 kamas, voire moins. Je pense qu'on va essayer d'en acheter 8, et puis comme ça, en fait, on a 8 places dans le concasseur, on va mettre les 8, ça va nous créer qu'un seul fragment. On l'ouvrira et puis on verra ce que ça donne. Donc, amulette de Free Ghostine, bien sûr, ce qui est intéressant dessus, c'est qu'on a 1 PA. Niveau 147, donc si je ne me trompe pas de mémoire, à peu près au-dessus du niveau 130, on a environ 2 chances sur 3 d'obtenir la rune GAPEA. Donc, si les calculs sont à peu près bons sur 9 runes, sur 9 items, pardon, on est censé obtenir 6 runes. Donc là, je vais crafter, je vais briser 8 items. On est censé en obtenir logiquement entre 5 et 6. Et après, pour tout le reste, je n'ai pas pris un item au hasard. Dessus, en fait, on peut monter de 11 à 15 les dos feu et les dos hauts, 7 à 10 les dos air. Donc ça, ça va nous permettre d'obtenir des runes pas d'eau. Et puis après, on a une grande chance d'obtenir une rune ravie quand même. Voilà, on a pas mal de petites choses intéressantes dessus. Donc, ce que je fais, c'est que je pense que je vais acheter les 8 premières. Je vérifie bien qu'il y ait bien le PA dessus, parce que s'il n'y a pas le PA, par contre, c'est impossible qu'on soit rentable dessus. Donc, ce que je fais, c'est que je vais acheter les 8 premières amulettes. Logiquement, les 8 moins chères. Je regarde un petit peu léger, que le jet ne soit pas non plus éclaté. Voilà, donc j'en achète encore quelques-unes. Là, on passe à au-dessus de 100 000. On peut peut-être acheter celle à 110 000. Par contre, après, à 123 000, ça commence, je trouve, un petit peu à faire cher. Voilà, donc on va pouvoir se permettre de mettre les 8 directement dans le concasseur. Voilà, on va se mettre juste ici. On va se briser ça tranquillement. On met nos 8 amulettes Frigostine. On va appuyer sur briser. Je vous ferai un petit calcul des 8 amulettes, ce que ça m'a coûté, on va dire. Donc, au final, si on regarde bien, on en a acheté à 2 à 95 000. 4 à 100 000. Une à 105 000. Une à 110 000. Donc, le total de tout ça, voilà, je vous mets ça un petit peu comme ceci. Le total de tout ça, c'est 805 000 kamas. Donc, on a investi 805 000 kamas. Et on va voir si on arrive à être rentable. Donc, c'est parti. On va pouvoir briser ces 8 amulettes. Voilà, on brise comme ceci, ça nous crée un fragment. Il y en a qui vont se demander sûrement si c'est mieux de briser une par une ou 8 par 8 dans mon cas. Moi, je pense que ça ne change pas grand-chose. Le fait de faire une par une, c'est vrai que vous pouvez... C'est un petit peu plus risqué, je pense, de faire une par une. Mais ça peut être un petit peu plus risqué dans le bon sens également. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à mettre les 8 en même temps. Ça diminue un petit peu les risques de perte, on va dire. Mais c'est vrai que dans l'autre cas, en faisant une par une, peut-être que vous avez également une chance d'obtenir plus de rune gapéa dans un cas d'un brisage d'amulette. Mais bon, bref, on va continuer, on va briser ce... On va ouvrir ce fragment, du coup. Et puis, on va voir ce qu'on arrive à obtenir. On espère au moins rentrer dans nos frais. Déjà, on a obtenu 5 runes gapéa. Donc, franchement, on est dans les stats, on est pile dedans. J'avais une petite, une micro-chance d'en avoir 6. Là, ça aurait été peut-être full bénef. Au final, en termes de prix de rune estimé, on est à 930 000 kama. Donc, une dure, on s'est fait 130 000 kama de bénef. En littéralement, en 2 minutes, j'ai acheté des amulettes. Et je les ai brisés. Ce que je fais, c'est que je trie par prix élevé, on va dire, par prix croissant. Comme ça, on voit dans l'ordre de prix les runes les plus chères. Donc, on voit que c'est les runes gapéa. Après, on a les runes ravi. Après, on a les pas d'eau, les pas prospes, etc., etc. Donc, en fait, sur cette petite session d'achat plus brisage, on s'est fait 125 000 kama. Ce n'est pas énorme. Je ne vous cache pas que sur les 930 000 kama, si on retire la taxe, si jamais je mets tout en hôtel de vente et que je me prends la taxe, la taxe de 3%, ça va me retirer 30 000 kama de mon bénéfice. Et en plus, je ne suis pas sûr que toutes les runes partent au prix. Donc, en fait, moi, ce bénéfice, je vais plutôt le considérer comme un investissement, on va dire. Moi, qui fais pas mal de forge magie, en fait, c'est tout simplement des runes que je n'aurais pas achetées. Donc, en fait, là, j'ai une valeur de 930 000 kama de runes que j'ai achetées, entre guillemets, pour 805 000 kama. Donc, en fait, c'est comme si j'avais acheté au rabais de 10 ou 12% plutôt que d'avoir pris directement en hôtel de vente. Et donc, en fait, même si je vais pas forcément revendre ces runes et me refaire plus de kama que ce que j'avais à l'origine, bah, moi, je considère quand même que j'ai gagné des kama dans l'histoire parce que j'aurais pas acheté des runes au prix fort en hôtel de vente. Au contraire, j'aurais acheté des petits items, je les aurais brisés. Et puis, en plus, c'est le concept de la vidéo. Donc, c'est tout bénef pour moi. Ok, bon, écoutez, on est reparti. On va retenter de faire exactement la même chose, cette fois-ci avec des bottes. Donc, je viens d'analyser un petit peu l'hôtel de vente. Le premier achat brisage que je vais faire, là, il va être un petit peu risqué. Après, les prochains, j'ai un petit peu plus de confiance, on va dire, dans la rentabilité. Donc, la première, c'est la sandale OUZI. Regardez tout ce qu'elle donne. On peut les crafter pour... Enfin, on peut les crafter. On peut les acheter, là, dans l'hôtel de vente, on en a 3 à 150 000 kamas. Elles ont toutes le PM. Donc, je pense que je vais les acheter. Le calcul est simple. 3 x 150 000, ça fait 450 000 kamas. Donc, je pense qu'on va aller briser ça. Bah, écoutez, directement. Comme ça, on verra directement la rentabilité. Voilà, comme ceci. On a 450 000 kamas. Logiquement, on est censé obtenir 2 runes. GAPM, pardon, qui ferait au moins 200 000 kamas de retour sur investissement. On va ouvrir directement le fragment. Verdict. Ouais, donc, regardez. Si je regarde la rentabilité, on n'est qu'à 277 000 kamas. Mais même si j'avais obtenu une rune GAPM supplémentaire, j'aurais été qu'à 377 000 kamas. J'aurais perdu 80 000 kamas dans l'histoire. Écoutez, c'est pas grave. Je vais aller vider mon inventaire de runes. Et puis, je recommence avec 2-3 autres items. Allez, mon inventaire est vide. Je vais acheter une autre botte, la botte de Boreal. Regardez, pour 100 000 kamas. Franchement, je pense que si sur cet item, on obtient la rune GAPM, on ne peut que être rentable. Donc, ce que je fais, c'est que je l'achète. Après, les autres, elles sont à 130 000. Ça ne m'intéresse pas trop trop de les acheter. Les autres, on passe aux prochains items que je voudrais acheter. Donc, j'ai repéré également les bottines des sous-bois. Regardez. Regardez tout ce que ça donne. Ce qui est intéressant dessus, c'est qu'on a quand même pas mal d'initiatives. Les runes initiatives, elles coûtent un petit peu cher en ce moment. Donc, j'ai des bottes là qui coûtent à peu près. Celle-ci, par exemple, elle est à 99 000. Je pense qu'on va l'acheter. Celle-ci à 110 000. Elle n'est pas très très bon jet. Je ne suis pas sûr qu'on l'achète à 110 000. On a également une chance d'avoir une rune PO dessus. Et celle-ci, par contre, à 110 000. Elle est beaucoup mieux en termes de jet. Donc, je pense qu'on l'achète à 110 000. Donc, ça nous fait 3 bottes supplémentaires pour à peu près 300 000. On passe aux suivantes. Donc, les dernières bottes que j'ai envie d'essayer, c'est tout simplement les sandales Titude. Regardez, il y en a quelques-unes pour un peu moins de 75 000 kamas. Ça donne pas mal de choses. On est quasiment sûr d'obtenir une rune RA vie dessus. On est censé obtenir une rune RA chat, une rune RA âge. Il y a également des runes PROSP, Réneut, Réter. Donc, je pense qu'on va acheter les 4 là, qui sont juste ici. Elles sont toutes bongées, sauf elle. J'avoue qu'elle est limite en termes de vita à 70 000. Je ne sais pas si je la prends. Je vais au moins prendre celle à 69. Celle à 75, celle-ci, elle est quand même bongée. Elle est GPRF en termes de rési. Donc là, ça nous fait 6 bottes. Ça nous fait 6 bottes. Je pense qu'on va s'arrêter à 6. Sur les 6 bottes, on est censé obtenir à peu près, logiquement, 4 runes GAPM. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu ce que ça m'a coûté d'acheter tout ça. Et puis, on fait le brisage dans la foulée. De toute façon, c'est simple. On a acheté une botte boréale à 100 000. Ensuite, les bottines des sous-bois à 99 000. Donc, ça fait 200 000. Une autre bottine à 110 000. Donc, ça fait 310 000. Et après, on a acheté 310 plus 70. Ça fait 380. Plus encore 70, ça fait 450. Et la dernière à 75 450. Ça fait 525 000. Je fais ça de tête pour éviter les coupures dans la vidéo. 525 000 kamas d'investis. Ce que je fais, c'est que je vais tout briser d'un coup. On n'est pas là pour vous dire, telle botte est très bien à briser parce qu'elle est rentable, etc. Voilà, on va briser les 6 d'un coup. Je vous rappelle qu'il faut obtenir 525 000 kamas pour être rentable dans cette session. Déjà, on va regarder un petit peu combien on a obtenu. Oh, on a obtenu 5 runes GPM. Ça compense avec la seule rune GPM qu'on a obtenue tout à l'heure. Je vous rappelle qu'en tout, on a brisé. Si je regarde bien, j'ai acheté 300 d'Alouzi et 6 bottes derrière. En tout, on a acheté 9 bottes. Si je fais le cumul de toutes les runes GPM que j'ai obtenues, j'en ai obtenu 6. Donc, si je vais voir en termes de retour sur investissement, on est à 630 000 kamas pour 525 000 d'investis. Ça fait qu'on a gagné 100 000 kamas. Sachant que tout à l'heure, on avait perdu quasiment 200 000. Au final, on est en perte de 100 000 sur cette petite session. Donc là, pour le coup, on n'a pas réussi à se faire de kamas avec la session achat, brisage sur les bottes. On a été un petit peu plus rentable sur les amus. Au final, si je fais l'addition de tout ce que je viens d'acheter et de briser avec les amulettes, on n'a pas perdu de kamas. Mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que si jamais on avait fait des... Enfin, comment dire... En fait, ça nous donne des informations sur tel item est intéressant à briser, tel item est moins intéressant. Donc par exemple, on a un petit peu une information sur les amulettes de tout à l'heure. Si le prix de craft est moins cher que mon prix d'achat, je suis quasiment sûr que je peux aller en crafter quelques-unes, peut-être une vingtaine, une cinquantaine, si jamais il y a les ressources disponibles en hôtel de vente et que je vais réussir à faire du bénéfice en brisant. Mine de rien, ce n'est pas négligeable, même si on n'a pas gagné de kamas. On a quand même gagné des informations, on va dire, sur quel item on peut briser et quel item on ne peut pas briser. J'espère que l'idée de la vidéo vous aura plu. C'était un petit concept que je voulais vous faire depuis un petit moment. Mine de rien, j'ai quand même pas mal analysé avant d'acheter et de briser. Je n'ai pas acheté et de briser n'importe quoi. La preuve, on n'a pas perdu de kamas. Donc c'est vrai que j'ai pris des items qui étaient vraiment très peu chers pour les bonus que ça donnait. Après, c'est très rare ce genre d'item très peu cher en hôtel de vente parce que logiquement, le prix de craft est souvent plus cher que le prix que je les ai achetés. Donc ce n'est pas souvent des items rentables à crafter et à briser. Mais voilà, ça permet quand même de donner certaines idées. J'espère que ça vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous laisse avec une playlist de tout un tas de brisages que j'ai déjà fait sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira également. Je vous dis à très bientôt. C'était Adeye. Ciao tout le monde.